Générique Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles tout de suite au sommaire de votre journal. Covid-19, le spectre tant craint et appréhendé de la nouvelle vague devient une réalité bien visible sur les tableaux des bilans quotidiens. La souche Omicron et sa rapide transmission inquiètent particulièrement les principaux chiffres et un décryptage à suivre dès le début de ce journal. Le danger de la pollution plane sur la commune de Ouadera dans la province de Taounette. Chaque jour, des dizaines de poissons morts flottent à la surface. Leur espace naturel est pollué par les résidus, mais résidus, c'est cela d'Olivier, déversés par les camions-citernes. Promouvoir l'innovation technologique au sein de la filière équine et valoriser le label Made in Morocco, c'est le principal objectif de la convention signée entre la société marocaine d'encouragement du cheval et la fondation Masser. Bonsoir, à la une de l'actualité, les principaux indicateurs Covid-19, des indicateurs de plus en plus préoccupants. Ils confirment que la nouvelle vague est bel et bien là et Omicron circule parmi nous de façon dangereuse et très rapide surtout, selon les précisions données aujourd'hui par le ministère de tutelle lors de la réunion bimensuelle réservée à la situation épidémiologique. Justement, bien qu'on annonce Omicron comme pas vraiment virulent, et bien Omicron a déjà coûté la vie à une de nos concitoyennes. Il s'agit d'une femme, d'une seigneur qui n'a pas reçu sa dose de rappel. D'une semaine à une autre, la propagation du SARS-CoV-2 flambe. Plus 50% pour ce qui est des nouvelles infections il y a encore une vingtaine de jours. Plus 150% il y a deux semaines. Et plus 122,5% la dernière semaine. Avec quelques 10 000 nouvelles infections en 7 jours seulement. Cette flambée se reflète également dans l'évolution du taux de positivité des tests. Ce taux est passé de 1,4% à plus de 10% la semaine dernière. Une forte augmentation en à peine trois semaines. Pour ce qui est de l'évolution inquiétante du taux de reproduction du virus, le R0, il dépasse désormais la barre de 1,30. Comment se présente alors la situation au niveau des services de réanimation ? Le véritable indicateur qui ne trompe pas. 40 de nouveaux cas durant la semaine du 13 au 19 décembre. 103 nouveaux cas durant la semaine du 20 au 26 décembre. 152 cas graves ou critiques durant la semaine du 27 décembre au 1er de ce mois de janvier. Le nombre des cas de décès augmente également de façon sensible. 13 par semaine au début de la troisième vague. 19 la semaine du 20 au 26 décembre. Et 27 cas de décès cette dernière semaine. Cette situation épidémiologique dont résulte la nouvelle vague est due à la propagation de deux variants, Delta et Omicron. Omicron est en train de dominer de façon progressive. Et il y a à présent 7 cas confirmés de Covid-19 variant Omicron dans les services de réanimation et des soins intensifs. L'âge des patients Omicron varient entre 26 et 74 ans, dont une femme enceinte. Le variant Omicron a fait la semaine dernière sa première victime. Il s'agit d'une femme âgée de 67 ans qui souffrait de maladies chroniques, qui était certes vaccinée, avec deux doses sans dose de rappel. Elle avait reçu la deuxième dose il y a plus de 9 mois. Et justement, au sujet du bulletin de la vaccination, 67% de la population éligible a reçu une seule dose. 63% ont reçu deux doses. Et seuls 8,5% ont reçu la dose de rappel. Des chiffres très parlant sur l'évolution de la situation épidémiologique. Et nous vous proposons une lecture de ces indicateurs par le médecin anesthésiste réanimateur Mohamed Baraket. Vous êtes aussi secrétaire général adjoint de la Fédération nationale des anesthésistes réanimateurs. Docteur, bonsoir. Vous êtes avec nous en direct depuis Tanger. Quels commentaires, tout d'abord, vous suggèrent les chiffres que nous venons de suivre dans le reportage ? Bonsoir. La situation actuelle reste quand même sous contrôle. Et elle va devenir de plus en plus inquiétante. Parce qu'on remarque dernièrement, ces derniers jours et ces dernières semaines, il y a quand même une ascension de nombre de cas atteints de Covid-19. Ceci, bien sûr, est dû à l'émergence de la nouvelle souche variante du SARS-CoV-2, en l'occurrence l'Omicron. L'Omicron va progressivement prendre la place du Delta. Actuellement, on est dans les 25% des infections par la souche Omicron. Et au fur et à mesure, ce pourcentage va augmenter pour atteindre progressivement les 75 à 100%. Actuellement, la situation, elle est stable. Mais elle risque de devenir plus alarmante et plus inquiétante par la suite, si, bien entendu, on baisse le respect des mesures barrières et si on diminue la vaccination. Et donc, là, comme premier message, il faut toujours insister et respecter les mesures barrières. Et il faut toujours, bien entendu, pour les gens qui ne sont pas encore vaccinés, d'aller se faire vacciner. Et les gens qui ont eu leur deuxième dose doivent faire, bien entendu, la troisième dose au minimum six mois après la deuxième dose. Très bien, docteur. Quand vous dites que la situation est stable relativement, vous parlez, j'imagine, de la situation de manière générale au Maroc. Quelle est la situation précisément à Tanger ? Et beaucoup de personnes, en tout cas, en ce moment, parlent de gros rhumes. Est-ce que les symptômes d'Omicron ressemblent à ceux des grippes saisonnières et des gros rhumes, en fait, qui courent ? L'infection par le SARS-CoV-2, que ce soit l'Omicron ou le Delta ou n'importe quelle souche variante, on peut l'assimiler à un syndrome grippal, pseudo-grippal. Les signes, généralement, ils se ressemblent. Certes, quand on a des signes d'infection respiratoire, il faut consulter, il faut faire les tests qu'il faut, notamment le test PCR, les examens biologiques qu'il faut, et même parfois un scanner thoracique, et voir le médecin pour se faire traiter le plus tôt possible. J'insiste à ce que, tant que le traitement est préconisé précocement, le résultat et les pronostics est meilleurs. La situation à Tanger, actuellement, on a deux cas hospitalisés en réanimation. un jeune patient et un vieux patient. Les deux cas, on remarque que ce sont des personnes qui n'ont pas été vaccinées. En nord-est, à Ouijda, il y a quatre cas hospitalisés en réanimation, et il y a plus de cas hospitalisés en réanimation à Casablanca, une dizaine. Donc, actuellement, les services d'oreille ne sont pas encore dépassés, ne sont pas encore submergés, mais, bien entendu, on insiste sur le respect des mesures préventives barrières et sur la vaccination pour éviter que la situation ne devienne plus alarmante et plus inquiétante et dramatique. Docteur, juste par rapport à la dose de rappel, et dit aussi booster, vous avez certainement une petite omission, ou alors une faute d'inattention, vous avez évoqué une intervalle de six mois, c'est plutôt quatre mois. Rappelons-le à ceux qui nous regardent ce soir, entre la deuxième et la troisième dose, le délai a été raccourci, en fait, tout récemment. Effectivement. Effectivement, quand la campagne de vaccination a été démarrée, on a insisté sur six mois de délai après la deuxième dose. Mais actuellement, avec l'émergence, avec cette souche Omicron qui est très, très contagieuse, on a préconisé, on préconise, et la plupart des experts qui s'accordent à dire que maintenant, on peut bien sûr la délivrer au bout de quatre mois après la deuxième dose, effectivement. C'est le cas aussi dans certains pays de l'Europe actuellement. Professeur, on parle beaucoup aussi d'un éventuel pic de la nouvelle vague d'Omicron vers la troisième semaine et du mois de janvier. Qu'est-ce que vous en pensez ? Effectivement, la situation actuelle, elle est plutôt rassurante, mais elle risque de s'aggraver par la suite. D'après les statistiques, la flambée de cette vague va se situer aux alentours de la deuxième, troisième semaine de janvier. Et donc, pour éviter qu'il y ait des scénarios catastrophiques, il faudrait respecter toujours, toujours, les mesures préventives barrières, à savoir la distanciation sociale, un mètre à deux mètres entre les personnes, le lavage fréquent des mains avec l'eau et le savon, et à défaut la solution hydroalcoolique, et le port de masque obligatoire. Aussi, j'insiste auprès des gens qui ne sont pas encore vaccinés, d'aller se faire vacciner. Et aux gens qui ont déjà eu deux doses, d'aller se faire vacciner, bien entendu, après avoir reçu la deuxième dose, quatre mois après, ou plus tard, six mois après. C'est l'association de ces deux mesures qui nous garantit un peu la prévention d'un scénario catastrophique, comme celui qu'on avait vécu auparavant. Merci pour ce rappel, le temps nécessaire, docteur Mohamed Barakat. La courbe des contaminations augmente donc jour après jour, et la situation, alors que la situation a été relativement stable, il y a quelques semaines, cela fait craindre le pire, notamment une situation pesante dans les services de réanimation. Dans certaines villes du Maroc, la situation est déjà tendue, et le personnel médical complètement débordé. C'est le cas au CHU de Casablanca. Regardons ce reportage de Nissel El-Hemdéoui. Après une longue période d'accalmie, le service de réanimation replonge dans une nouvelle vague de cas critiques de Covid-19. Nous sommes au CHU Ibn Roche de Casablanca. D'après les spécialistes, le chevauchement entre le variant Delta et le nouvel arrivant Omicron ne fait que compliquer la situation. Résultat, la réa est en souffrance. Le premier pavillon de réanimation est totalement occupé par des patients atteints de Covid. Le second commence à accueillir de plus en plus de cas. Ce que nous vivons actuellement en réa est à l'image de ce qui se passe dans d'autres hôpitaux du Royaume. Aujourd'hui, la situation demande un effort supplémentaire au niveau de notre service. Du coup, la fatigue s'installe chez tout le staff médical et paramédical. Nous sommes confrontés à des cas critiques, et cela affecte notre morale. Les patients admis dans ce service névralgique sont de différents âges. Mais ils semblent avoir une chose en commun. La majorité des cas Covid que nous recevons en réanimation et qui présentent des formes sévères sont non vaccinés. Aujourd'hui, nous n'avons plus le choix. Pour nous protéger contre le Covid, nous devrions être à jour en termes de vaccination. Les personnes non vaccinées doivent aller se faire vacciner. Celles doublement vaccinées sont appelées à aller se faire inoculer la dose de rappel afin de booster leur immunité. Tout est dit. La période est donc critique. Mieux vaut prévenir que guérir. La vaccination est le meilleur rempart contre ces troisième vague qui déferlent. Les gestes barrières restent tout aussi d'actualité. Et focus maintenant sur les chiffres du jour. Pendant ces dernières 24 heures, 4 299 nouveaux cas recensés et 5 décès sont à déplorer. Pour tenter de freiner justement cet inquiétant rebond des contaminations quotidiennes, la campagne vaccinale s'accélère. Pendant ces dernières 24 heures, le nombre des primo-vaccinés a atteint plus de 24 millions et demi. Celui des personnes ayant reçu deux doses s'approche de la barre des 23 millions. Et puis, la dose de rappel a déjà bénéficié à plus de 3 millions de personnes. Et concernant la dose de rappel, justement, sachez que l'adhésion des citoyens est toute timide. L'affluence commence à peine à se faire ressentir dans les centres de vaccination, aussi bien chez les personnes âgées que chez les jeunes. Nous vous proposons ce soir un reportage à Marrakech avec Amine Allem, Oumé Maramli et Mounia Marouch. Centre de Haïm Mohamedi au cœur de Marrakech. Ce matin, une petite affluence. De nombreux habitants viennent pour la troisième dose. Normal, la propagation fulgurante du nouveau variant Omicron les a enfin décidés à recevoir cette injection de rappel. Une protection supplémentaire contre Omicron. On est là parce qu'on est convaincus que la troisième dose est très importante. et on doit accomplir l'efficacité du vaccin contre le Covid. On a effectué les deux doses comme il a été demandé auparavant. Là, on voit que c'est très important de faire la troisième. Et là, on s'est présenté pour la faire. J'ai été notifié par SMS de mon rendez-vous de vaccination. Je me suis précipité vers ce centre. C'est important de se protéger contre la maladie et assurer la sécurité sanitaire de notre pays. Le rappel vaccinal contre le Covid est recommandé quatre mois après la deuxième injection. Une dose de rappel indispensable pour booster son immunité. Il y a une nette affluence. Les citoyens sont conscients de l'importance de la dose de rappel. Elle est très importante pour la protection contre le virus. Et c'est ce qui va finalement nous permettre d'atteindre l'immunité collective. Très contagieux, le variant Omicron se révèle également d'une certaine virulence. Hier, 139 nouveaux cas d'infection au Covid ont été recensés au niveau de la région Marrakech-Safi. 128 dans la seule ville de Marrakech. Elle braque en présent les projecteurs sur un problème qui menace réellement la biodiversité dans la commune de Ouad, Ouadra, province de Tchaunet. Depuis quelques jours, des dizaines de poissons morts sont découverts par les riverains. Ces derniers sont excédés car derrière ce désastre écologique, le facteur humain, c'est effectivement à cause des résidus d'oliviers déversés par les camionneurs parcourant la zone et polluant ainsi les eaux de ces lacs. La scène est choquante. Chaque jour, des dizaines de poissons morts flottent à la surface. Normal, leur espace naturel est envahi de margines. Un crève-coeur pour ces riverains. Je viens de repêcher ce poisson, il est mort par manque d'oxygène. Ce scénario ne serait pas qu'une dizaine de fois par jour. C'est un problème qui met à rude épreuve le quotidien des habitants, d'autant plus que les éleveurs amènent leur cheptage ici pour s'abreuver. Les habitants de la province sont en partie des agriculteurs-éleveurs. La pollution de ce lac a un très grand impact sur eux et sur leur activité économique. A l'origine de cette catastrophe naturelle, ces camions citerne. En provenance d'usines de trituration d'huile d'olive, ils déversent illégalement les margines dans ce lac naturel. Taunet est connu pour sa production d'huile d'olive, mais le revers du décor est peu connu de tous. Les usines déversent illégalement des résidus d'olive dans ce lac. Ils polluent le lac, tuent des poissons et enveniment les eaux dont s'abreuvent les animaux d'élevage. Un problème saisonnier qui a la peau dure. Au Maroc, les quantités de margines produites annuellement sont estimées à plus de 685 000 mètres cubes par an. des effluents très toxiques, une réelle menace pour la biodiversité. La Société Royale d'Encouragement du Cheval et la Fondation Maser signent une convention de partenariat dans le domaine de la recherche et du développement scientifique et technologique. Un partenariat de 3 ans qui vise à promouvoir l'innovation technologique au sein de la filière équine et la valorisation du label Made in Morocco. Hamza Sayyih, Zakaria Morkin, Billah, Mohamed El-Shikar. A l'écurie ou sur les champs de course, les chevaux peuvent être victimes d'accidents et de chutes en cause des chaussées parfois inadaptées. Pour prévenir ces risques de blessures, la Société Royale d'Encouragement du Cheval a fait appel à la Fondation de Recherche Maser relevant de l'université polytechnique Mohamed VI de Begrir. Résultat de ce partenariat, un pavé en caoutchouc produit par recyclage de pneus usés, un produit qui s'avère plus sécurisé pour les chevaux. Ce sont des pavés autobloquants qui ont des caractéristiques d'amortissement de choc et donc qui viennent réduire les risques d'accident pour les chevaux, les risques de chute. Ce sont des pavés qui sont issus de pneus usagés recyclés et donc c'est un projet qui s'inscrit pleinement dans la démarche RSE de la SOREC. D'autres projets seront également prévus par la SOREC et Masir. Ce partenariat de trois ans ambitionne de développer des solutions de traçabilité, de tracking des chevaux ainsi que la formulation de compléments alimentaires pour l'élevage ECA. Nous voulons développer la collaboration avec la fondation Masir dans différents domaines notamment vétérinaires, technologiques, de traçabilité. Vous savez, les Neuva GECA demandent à ce qu'on importe divers produits. Notre volonté aujourd'hui c'est de développer le médium morocco à travers la recherche et le développement justement pour qu'on arrive à l'avenir à développer de fortes technologies purement marocaines. La recherche et l'innovation sont donc au centre de la stratégie de la SOREC. L'institution dédiée au cheval peut aujourd'hui compter sur l'expertise des équipes de la fondation Masir dans plusieurs domaines de la recherche scientifique et technique. Sport, rallye auto, moto, Paris, Dakar. Cela se passe dans le désert de la péninsule arabique. et c'est l'espagnol Carlos Sáenz qui a remporté l'étape d'aujourd'hui à Al-Qaísoma. C'est cela en Arabie Saoudite au volant de son bolide hybride. Une première pour cette motorisation. Dans la catégorie moto, c'est le portugais Joachim Rodriguez qui a franchi la ligne en vainqueur. Cette troisième étape s'est courue dans un contexte de sécurité renforcé autour du rallye. La plus longue spéciale du rallye est attendue demain avec 465 kilomètres entre Al-Qaísoma et Riyad avant d'enchaîner deux boucles autour de la capitale de Riyad et une journée de repos attendue avec impatience par les pilotes, les staffs, les organisateurs et la mécanique. Et c'est avec l'énergie et l'adrénaline de ces infatigables bourlingueurs que nous arrivons à la fin de ce journal. Merci d'avoir été dès l'autre. Je vous dis à demain toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501